Salut à tous, c'est Mimim sur MagicaRenaFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de débrief de ce qui s'est passé un peu le week-end dernier, si vous regardez cette vidéo à peu près au moment où elle sort, c'était le PT Finals, le Player Store Finals, qu'on a commenté du coup sur notre chaîne Twitch, merci encore à Wizard de nous avoir permis de faire ça, ça fait plaisir, c'est un régal, ça a duré du coup deux jours, samedi et dimanche, mais c'est pas fini, c'est pas fini parce qu'il y a le top 8 qui va se jouer samedi, on en profite, on le dit tout de suite, si vous voulez venir voir le top 8, on va le caster également, le commenter, régalade, ce sera à partir de 17h30 sur notre chaîne Twitch dans la description, ceux qui ne sont pas familiers avec Twitch, vous allez dans la description, vous cliquez sur notre chaîne Twitch et ça vous emmène directement sur le lettre, c'est bon, pas besoin de faire des comptes, etc., vous pouvez juste nous regarder comme ça, vous mettez cette page en favori et ensuite vous êtes bien, et si jamais vous voulez faire un compte Twitch et nous follow, ça vous avertit quand on part en live, etc., pour ne rien louper, donc ça fait quand même extrêmement plaisir, merci à tous, merci à tous ceux qui sont passés aussi dans le week-end, c'était vraiment une forte régalade, on s'est vraiment régalé, l'événement était un petit peu boudé, on voyait sur les réseaux sociaux que le Players Tour Finals en standard n'intéressait pas forcément les gens pour plusieurs raisons, parce qu'on est sur un standard à 8 extensions, qui a bientôt la rotation, que le standard est un petit peu, comme on peut dire, sclérosé avec un deck dominant, des patterns rondants, qui ne s'est pas renouvelé, les spirales de croissance, le euro, et bien pourtant, nous on vous la colle, on vous l'a dit, les pros, ils arrivent entre guillemets à tirer leur épingle du jeu, ce Players Tour Finals, il était incroyable, les plays étaient fous, les decklist étaient surprenantes, et vous allez voir, on va vous parler du top 8, et bien vous allez voir qu'il y a plein de decks dont vous n'imaginez pas qu'ils auraient pu faire top 8, des bruits même spicy, perso, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, c'était vraiment une régalade, et ce top 8 du coup va être fou, donc on est très heureux que ce Players Tour Finals se soit passé comme ça, ça prouve que même quand l'entièreté de la planète a l'impression que le standard est mort, en tout cas n'arrive pas à se renouveler, et bien les pros eux, ils sont au-dessus de ça, ceux qui cherchent, et bien ils trouvent, et ça, ça fait extrêmement plaisir, on va vous parler en deux temps dans cette vidéo du metagame breakdown, et ensuite on vous présentera les 8 decklist qui sont en top 8, ainsi que leurs participants. Exactement, avant du coup de poursuivre, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à utiliser le code VALLEYPL2020 sur la boutique MagicBazaar, notre sponsor, merci beaucoup à eux, qui vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande quand vous utilisez le code, le système de fidélité sur MagicBazaar, c'est très simple, c'est 1€ égal 1 point, au bout de 150 points vous avez un bon d'achat de 5€ valable sur toute la boutique, ça régale du coup, avec notre code, ça vous donne 1€ égal 1,5 point, donc vous arrivez plus vite vers le bon d'achat. Merci beaucoup à tous ceux qui l'utiliseront, ça nous soutient, code créateur MagicRNF sur la boutique Epic Game Store, et j'en profite pour dire que YouTube bientôt cessera les pubs, donc merci à tous ceux qui sont allés visionner des pubs pendant tous ces longs mois, ça nous a aidés, merci beaucoup, mais bientôt il n'y aura plus de pubs sur YouTube, donc il n'y aura plus moyen de nous soutenir via cette plateforme en tout cas. Passons du coup au metagame breakdown, peut-être qu'on peut montrer la deuxième partie, parce que ça c'est les 4 personnes qui sont en top 8, pour attiser un petit peu. Hop là, et qui c'est ça ? Raphaël Lévy ? Ah là là, il sait qu'elle est en top 8, ça fait plaisir. GG à toi si tu regardes cette vidéo, GG à lui. On vous en dit plus ensuite sur les compétences en top 8, mais voilà, j'avais envie un petit peu. L'histoire raconte qu'il se sera entraîné pour le PlayerTours Finals, se rossez-vous si vous pouvez. Et l'histoire raconte vraie en plus. L'histoire raconte vraie. Donc voilà, on espère qu'il ramènera la coupe à la maison comme on dit. On va passer sur le metagame breakdown, l'entièreté des decks qui ont été présentés dès le jour 1. Vous avez aussi leur taux de représentation en jour 2. Et ce taux de représentation en jour 2, via le taux de représentation en jour 1, vous donne un taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de decklists présentes au jour 1 par archétypes qui sont passées au jour 2. Et ça vous donne entre guillemets la réussite ou pas de tel archétype. Et là, on voit que l'archétype par exemple, qui a été le plus en réussite, c'est ce fameux 4 couleurs réclamation. C'est un petit peu le deck du Player's Tour Finals, c'est-à-dire que c'est un band qui va splasher expansion explosion, qui va jouer des réclamations, qui est vraiment là pour battre le meilleur jeu du format qui était tes meilleures réclamations. C'est une decklist qui a commencé à émerger pendant les Player's Tour Online et qui s'est affinée pour arriver jusqu'à son build ultime pendant ce Player's Tour Finals. C'est une très très belle decklist. Et du coup, c'est une surprise, entre guillemets, parce que c'est un deck qui n'était pas reconnu comme un deck tier 1 et qui là, vraiment, s'est imposé. Vous allez voir, il y en a quelques-uns dans le Top 8 et les decklist sont très très sweet. Témur Réclamation, qui était le deck le plus attendu, qui était le deck le plus représenté, 40% de réclamations en jour 1, 40% en jour 2, ça veut dire que le deck, avec une cible sur sa tête, on le rappelle, le deck, c'était où vous jouiez réclamation, où vous jouiez un deck capable de battre réclamation, et bien le deck fait quand même 50% de conversion, c'est-à-dire qu'un joueur sur dos ayant joué Témur Réclamation est passé en jour 2. Ce qui est quand même une bonne statistique quand tu es le deck à abattre, entre guillemets. Mais ça prouve qu'il n'a pas ultra dominé non plus. Le taux de conversion, c'est le taux effectif, mais si par exemple vous connaissiez votre taux de conversion avant de participer au tournoi, ça vous indiquait entre guillemets vos chances de faire jour 2 et de choisir ce deck, vous avez une chance sur deux de faire jour 2. C'est ça. Ce qui est énorme. Ce qui est vraiment pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Après, quand tu vois les autres taux de conversion, c'est pas le meilleur taux de conversion. C'est pas le meilleur, non. Les 4 couleurs réclamations, d'ailleurs, Piotr Globoski disait sur son Twitter, il faisait un petit récap du tournoi, il disait que je ne comprends pas que les joueurs de réclamations n'aient pas choisi cette version-là. Il disait quitte à jouer ça, c'était gratuit de splasher ça, c'était le meilleur deck list, ça répondait mieux à agro, mieux au mirror, c'était selon lui juste pas de raison de jouer à réclamations. C'est exactement ce qu'on se disait quand on regardait les games, ce qu'on a découvert en direct avec le chat, avec PL, pendant qu'on castait, on était là en mode mais ce deck répond mieux aux monoblancs agro qui veulent shutdown les témurs réclamations. Ce deck gagne tous les miroirs de réclamations, notamment contre les témurs, forcément. Quel était l'intérêt de ne pas le jouer ? Vraiment, on se pose la question, Piotr la pose aussi. Il avait tweeté d'ailleurs pour rigoler avant le Player Tour Finals, écoutez, je joue Teferi contre réclamations et Clarion contre les monoblancs, qu'est-ce qui peut m'arriver ? C'est un petit peu ça l'idée de ce 4 couleurs réclamations. La mana base est extrêmement solide parce qu'on joue 8 triomes et qu'en fait, le rouge est tellement peu splasher parce que grâce au décuplement de mana auquel vous donne accès réclamations, vous n'avez besoin qu'une seule source de rouge pour jouer votre expansion-explosion. Donc vraiment, deck list extrêmement solide. Donc ça fait plaisir de voir que Teferi et Réclamations n'était pas le vrai tirain du format. On pouvait aller plus loin et on peut peut-être aller encore plus loin. Moi, ça m'a donné envie, c'est ce que ça m'a donné envie de faire ? De rosser. Non, ça m'a donné envie de jouer Yorion 4 couleurs réclamations. Et après, il y aura Yorion 5 couleurs réclamations. Mais pourquoi pas ? Est-ce que tu ne peux pas continuer à aller toujours plus loin ? Donc ce standard qui paraissait fermé, en fait, il ne l'est pas du tout. Les decks qui ont, eux, pour le coup, très mal performé, c'est Monogreen agro. Voilà, le deck agro du format, ce n'est pas lui au final. C'est plus Monoblanc et Mononoir. Mononoir qui est représenté en top 8, on en parlera tout à l'heure. C'est la surprise du Play-Autor Finals. Incroyable. Monogreen, lui, qui est un petit peu sous-performé parce qu'il prend les anti-bets de Temur Reclamation qui était extrêmement joué, notamment les Rafales d'Ether. Et ça, ça ne pardonne pas. Alors qu'un deck comme Monoblanc, il est résilient à Vras parce que la plupart de ses bêtes ont indestructible ou alors se protège et il ne prend pas les cartes de disruption comme Rafale d'Ether. Donc c'était vraiment l'agro du format. Et après, voilà, il y a les autres decklist. On voit que Sacrifice, ça n'a pas très bien performé. Azorius Control, lui, a plutôt bien performé mais était joué par tellement peu de joueurs que ce n'est pas très représentatif. Et puis les off-decks ne sont pas forcément représentatifs. Non, dans Other, il y a notamment ce qui est assez drôle, il y a deux decklist dans Other. Donc Other, c'est tous les autres decks qui étaient joués par une ou deux personnes seulement. Et bien, il y a deux decks dans Other qui sont top hit. C'est incroyable. C'est assez cool et ce n'est pas des coups de chance. Non, pas du tout. On a vu les gars on a machiné, c'était ouf. Le Brou, un petit peu maison, il s'en sort bien, il a un petit peu de chance au pairing, le joueur est bon. C'est un peu la belle histoire. Ça peut arriver mais pas sur un Players Tours Finals déjà. La plupart des joueurs ont tweeté que c'était peut-être le tournoi le plus dur localisé à participer. On rappelle qu'un Pro Tour normal c'est entre 400 et 500 joueurs et c'est déjà la crème de la crème du monde de Magic. Là, ils sont 145. C'est-à-dire que c'est la crème de la crème et crémée de la crème de Magic. Au moment, c'était que des monstres. Très très chaud. On a vu le niveau qui était très élevé durant les games. Il est toujours mais là, on voyait qu'il y avait un autre niveau de compréhension aussi du format. C'était incroyable. Un niveau de Mutant. Toutes les decklists qui sont arrivées en top 8 sont extrêmement solides. Elles témoignent d'une compréhension du méta extrêmement aiguisée. On parlera justement du mono noir qu'il y a dans ce top 8. Il fallait vraiment connaître tout par cœur sur le bout de doigt les moindres interactions des decks que le deck voulait prédater. C'est vraiment intéressant. Ce metagame breakdown qui est une surprise pour la surdomination de 4 couleurs réclamation. L'équilibre de Témur Réclamation qui, même s'il était extrêmement prédaté, fait quand même son petit 50% de conversion. Donc la decklist reste solide. Petite déception pour monogreen agro et les versions sacrifice. Et puis les autres agro qui voulaient essayer d'aller battre réclamation l'ont plutôt bien fait. En témoignent les monowhites agro pour clore un petit peu ce metagame breakdown. Monowhites, ils s'en sort bien parce que 50% de taux de conversion, c'est comme c'est le même taux que Témur Réclamation. c'est vraiment propre. Mais qu'ils ne passent pas le cut. Si, il y en a un en top 8. Je ne sais plus s'il n'y en a pas en top 8. A vérifier. Je ne suis pas sûr. Il y a 5 decklistes différents. C'est sûr qu'il n'y en a pas parce que j'ai les 8 decklistes en tête. C'est bon. Il y a 5 decklistes différents du contre 8. Est-ce qu'on part sur le top 8 ? On sait juste que Mike Sergrist a peut-être loupé le top 8 à une attaque près qui a été empêché par une de ses deux jumelles. par ses deux filles. Et lui, il jouait mono-wide. Donc voilà, il y aurait pu. Qu'est-ce que tu as pensé du tournoi avant de passer au top 8 en général ? Il était super cool. Moi, j'aime bien être un petit peu à contre-courant des pensées des réseaux sociaux. On voyait sur les réseaux sociaux que la plupart des gens disaient en mode le player tour final on s'en fiche un peu, c'est en standard. Nous, on s'intéresse à l'historique, à l'arena open et à l'invitationnal de septembre. qui ont été joués avant sont un petit peu boudés. On a essayé d'hyper les gens on disait avec PL mais non, vous inquiétez pas, ce tournoi va être intéressant. On est sûr qu'il y a encore quelque chose à faire dans ce standard et personnellement c'est une réussite ce tournoi. C'est une réussite dans ce qu'on a pu voir. Même les mirors de réclamation étaient incroyablement skill intensifs c'est-à-dire qui demandaient énormément de ressources mentales pour les commenter et pour les jouer. Donc il y a vraiment un très haut niveau de jeu de Magic et puis pas mal de decklists variées. Enfin non, vraiment très très bien. Je pense que les gens qui n'ont pas regardé ce player tour final sont loupés quelque chose et je pense que les gens sont en train de se rendre compte qu'au final, même quand on croit que le standard est mort on peut toujours aller plus loin et c'est ça la profondeur et la réussite de Magic. Le standard est mort, vive le standard. C'est un peu ce qui se passe. Mais franchement, de toute façon c'est pas fini. L'avantage c'est que d'habitude le tournoi si vous l'avez loupé terminé même si on vous dit qu'il était génial malheureusement vous ne l'avez pas vu mais là non. Parce que là on rappelle du coup sur notre chaîne à partir de 17h30 et ça c'est régalable parce que tous ceux qui n'ont pas pu nous voir ce week-end ou alors qui n'ont vu que des bribes vous pouvez venir et en plus là avec 5 decks enfin 5 archétypes différents pour 8 joueurs en tout c'est vraiment c'est du beau jeu avec de la double élimination double braquette etc winning losers classico des tournois arena d'ailleurs comparé aux rondes qui ne sont pas classico des tournois arena comme il y avait pour jour 1 jour 2 et bien on va avoir beaucoup de matchs la finale ce sera le gagnant enfin le premier à gagner 2 bo3 donc vraiment que du beau magic ce week-end n'hésitez pas à venir nous voir le samedi le joueur qui va arriver au bout de ce tournoi il se sera sorti les doigts comme on dit et comme on avait oublié d'ailleurs de préciser dans la vidéo annonce mais comme il y a une semaine de battement entre l'annonce du top 8 et les games du top 8 les joueurs vont pouvoir s'entraîner contre les défis des autres joueurs et maîtriser les matchups sur le bout des doigts tel point qu'on verra vraiment un skill un skill infini un skill infini et déjà ce Player Tour Finals nous proposait déjà du skill infini déjà un classique passons au decklist directement des compétiteurs on a celle de Patrick Fernandez du coup le joueur brésilien avec son Témeur Réclamation du coup lui pas 4 couleurs Témeur Réclamation qu'est-ce qu'on a à présenter dans cette decklist un petit peu de spicy pas grand chose rien de très spécial à part le Commence The Endgame en main deck pour s'adapter au miroir la plupart des decks Témeur Réclamation ont un petit peu rogné sur leurs interactions contre les decks aggro pour battre les miroirs c'était un petit peu le but de ce tournoi quand 50% du méta était attendu 50% du méta était censé être représenté par Témeur Réclamation il fallait pouvoir battre le miroir et donc du coup la plupart des listes sont adaptées avec 4 Sharks Tiffon main deck avec Debra Zenborer pour booncer les Sharks Tiffon de notre adversaire seulement 2 euros pour pouvoir laisser place à de l'interaction en instantané un Commence The Endgame en main deck ça c'est vraiment une liste qui est classico-classique c'est le mec voilà il a joué le meilleur deck du format en tout cas le meilleur deck présumé avant le player tour finals et forcément il y avait tellement de Témeur Réclamation qui était représenté qu'il y en a bien forcément quelques-uns dans le top 8 effectivement on voit qu'il y a les réponses en side aggro en Scorching Dragonfire en moyenne je crois que c'est Frank Karsten qui avait dit ça il y a 8, quelque chose cartes contre aggro dans les sides de Témeur Réclamation donc la moitié du side ce qui est en vrai pas énorme parce que par exemple sur le ladder c'est impossible de jouer une décliste comme ça on a une décliste qui ne respecte pas qui ne respecte pas autant aggro c'est impossible il y a une seule stand-off-race en side c'est impensable c'est vraiment du métacall de tournoi extrêmement ciblé et pour faire top 8 je suis à peu près sûr que ce joueur n'a pas rencontré beaucoup de mono blanc ou de mono noir d'ailleurs petit tips pour le ladder au moment en tout cas où on tourne cette vidéo on a eu des infos comme quoi il y a plein de gens qui jouaient aggro sur le ladder encore plus notamment le mono noir mono blanc etc donc n'hésitez pas à jouer UI Control qui est extrêmement bien un mec contre les decks aggro vous allez plus rencontrer mon avis des decks aggro que des decks réclamations à l'heure actuelle exactement il y a une espèce de contre-méta qui s'est établie grâce au player tour final c'est très sympa on va peut-être récaper je répète avant de faire tous les decks les 8 archétypes qui sont présents les voici les voici donc du coup on a 2 Témur réclamations 2 4 couleurs réclamations un mono black aggro un mardu winota what the fuck un azurus control et un djune sacrifice donc il y a 5 archétypes différents et 6 si vous désociez 4 couleurs réclamations de Témur réclamations c'est un pute 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 on va passer directement à la deck list de Jacob Michel Michael peut-être Michael je pense plutôt mais on peut l'appeler Jacob Michel on peut franciser cette liste qu'on a vue en table filmée et qui nous a mais littéralement régalé ouais on a trop peu vu d'ailleurs mais elle nous a quand même régalé je sais pas si le détecteur de merveille est parti pour ce deck là mais il va partir maintenant très important ça ça c'est quand une merveille se passe c'est vrai que c'est c'est dingue ouais c'était vraiment très très bien le deck qui était même pas considérable il y a quelques temps et ben là il est en top 8 non il était pas considérable mais il y a des nouveaux ajouts avec M21 qui l'ont rendu vraiment plus puissant notamment dans un field de deck contrôle notamment avec les kit sale freebooters qui vont aller piquer on a vu ces kit sale freebooters shipper les vraces dans la main dans la main des adversaires c'était extrêmement puissant on a vu aussi que le deck mono noir dont on va parler tout à l'heure les joue aussi et ça a été une des cartes incroyables de ce player tour finals et puis sinon ben c'est juste une decklist qui cherche à mettre beaucoup de boards à protéger ce board avec des selfless warriors pardon ou alors avec des oui séviors effectivement ou alors avec des protections dans le side et ensuite de jouer une énorme winota qui va pouvoir faire plein de proc et sur vos proc vous allez avoir un kit sale freebooter qui va arriver pour prendre une carte dans la main de votre adversaire une judith qui va buffer tout votre board un baserie lieutenant qui va protéger votre board des vraces voilà c'est vraiment le plan de jeu de ce deck là et c'était quand c'est passé en tableau filmé c'était vraiment très très puissant avec plein de one ou two slots dans le side je suis fan un giganta parce que c'est gratuit ça permet d'avoir une menace supplémentaire potentiellement parce qu'on peut quand même se prendre vrace avec ce deck avant que la winota arrive mais ce qui est puissant c'est que si winota arrive et qu'on fait des triggers et qu'on trouve des kit sale freebooter donc qu'on met engagé attaquant on va regarder la main du coup pendant la phase d'attaque et enlever des cartes en termes de la vrace qui peut arriver ou les interactions qui peuvent arriver autour d'après et c'est super fort bien que cette synergie elle est super puissante decklist ouverte donc beaucoup de one slot dans les sides ça demande à votre adversaire du coup de tourner autour de plus de cartes en moyenne que si vous jouiez toutes vos cartes en x4 je prends un exemple si vous avez toutes vos cartes en x4 vous avez 12 cartes différentes dans votre deck si vous avez plein de cartes en x3, x2, x1 et notamment dans le side votre adversaire ne doit pas tourner autour de 12 cartes mais autour de 15, 16, 18, 19 cartes et comme les pros je peux vous assurer qu'ils tournent autour de toutes les cartes et bien c'est un petit peu plus taxant mentalement de tourner autour de ces random slots effectivement ben voilà un decklist qui régale franchement juste pas grand chose à dire d'autre que ça régale vraiment incroyable mono black agro kumagai riku qu'on a énormément vu en table filmée aussi et lui il a une decklist parce que le mono noir qui tournait sur le ladder qui essayait de mettre le plus 3 plus 1 fly demonic embrace sur un régisor pourrissant le set 6 qui permet de vous faire enfin qui vous demande de défoncer une carte à votre entretien ça c'était la decklist qu'on jouait sur le ladder le nouveau mono noir de M21 lui il a dit ah non que nini moi j'en ai rien à faire de mettre un gros set 6 qui va se prendre en tibet moi je vais jouer un mono noir qui va prendre les decks contrôle et qui va les défoncer il n'y a pas de set 6 régisor pourrissant on va jouer des hunted nightmares parce que la carte ne demande pas de perdre une carte de notre main elle a quasiment entre guillemets le même power level on va jouer des kitsail freebooters pour aller regarder justement la main de l'adversaire enlever les anti-bet on va jouer des spawn of mayhem qui vont pas prendre rituel dessus entre guillemets enfin vraiment on va aussi jouer des cartes qui vont avoir plus d'endurance que de force parce que les deck 4 couleurs réclamations jouent des clarions et des soleil solar blaze c'est justice strike et solar blaze surtout exactement justice strike et solar blaze donc du coup nos créatures vont résister à ces anti-bet là on va jouer des timarêtes pour aller exiler les huros c'est une deck list mais il faut une compréhension du méta pour arriver à ce build là qui paraît simple mais c'est incroyable ça dodge toutes les interactions préférentielles des deux meilleurs decks du format et vraiment c'était incroyable à voir tourner 3 durées ce main deck mais c'est un call c'est un vrai call très très puissant c'est vrai il est incroyable et ça m'étonnerait pas de voir ce deck là remporter le player tour final il est je pense que ces deux bêtes noires seront le hazardous control de Raphaël Lévy dont on va parler après et peut-être Mardieu Winota mais sinon oui qui veulent faire un peu la même chose donc ça dépend qui fait la meilleure sortie contre Temür c'est une autoroute il a perdu une seule game contre Temür c'était contre Allen Wu sur tout le tournoi pas contre réclamation pas contre Temür parmi les landes de Mobile District qui ont vraiment fait le taf qui ont permis de gagner une game filmée notamment où l'adversaire en fait n'avait que des réponses en rituel ne pouvait pas gérer ce land et se prenait 3, 3, 3, 3 et puis les morts c'est ça donc vraiment fou la decklist je suis archi fan beaucoup de gens la jouent actuellement sur le ladder donc c'est pour ça qu'on vous recommandait de jouer pas mal de decks enfin des decks avec pas mal de réponses notamment des brasses respectez les decks aggro la plupart des joueurs pendant ce player's tour c'est normal pour battre Temür réclamation ne respectez pas trop l'agression alors quand t'as un deck aggro qui vient et qui cible préférentiellement les decks contrôle et ben ça a fait ça a fait très mal et c'était vraiment un régal à caster ouais franchement magnifique la decklist Dune Sacrifice maintenant est-ce que c'est la classique non c'est celle qui est moins classique que les autres de Dune Sacrifice bon moins classique c'est pas non plus super excentrique mais en fait on a des solumes simulacres qui sont présents en x3 et que 2 bolas citadelle contrairement à pas mal de decks qui en jouent 3 Corvold je crois qu'il les joue pas tous main deck également ouais normalement les listes classiques où jouent 3 bolas citadelle main deck et 2 à 3 corvold en side et font le switch selon les matchups et là en fait le mec s'est dit bah non moi je veux les 2 comme ça j'ai un petit peu de choix de toute façon mon deck il creuse énormément donc je me laisse le choix dans la date comme on dit et c'est vrai que t'avais remarqué un truc qui était vachement bien pensé dans cette liste c'est qu'il y a 3 solumes simulacrum qui arrivent au tour 4 et qui permettent de jouer instantanément la citadelle de bolas au tour 6 puisque vous avancez d'un land c'est une petite interaction sympathique qui est dans la liste de christopher larsen et qui pour le coup n'était pas connu c'est vraiment une espèce de carte spicy qu'il a préféré jouer lui même et on voit que sa deck list elle est quand même adaptée pour battre les versions réclamations parce qu'elle respecte beaucoup moins l'agression qu'un dune sacrifice classique on voit qu'il y a seulement 2 claims de firstborn qui est la meilleure carte contre les decks agro et qu'il n'y a que 3 prêtresses et ça c'est vraiment incroyable parce que cette carte elle est très très puissante contre les decks agro elle sert aussi à accélérer la citadelle mais elle fait pas grand chose contre les decks contrôles et d'en avoir que 3 quand on voit les deck list on sait un petit peu qui était l'ennemi numéro 1 et c'est pour ça qu'il est en top 8 donc c'est bien joué à lui effectivement il a gagné sur la dernière ronde sa place en top 8 il me semble contre Piotr Logoski exactement alors qu'il avait pas le match up d'ailleurs malheureusement pour Piotr il a fait un peu de death sur un gros bad feeling mais ouais en fait c'est au delà des deaths on a c'est marrant à dire ça on l'a vu Bola Citadel gagner ouais deux fois c'est pas grave grave puissant et en plus c'est pas en mode il a trouvé plein de cartes un enchaînement de non il a trouvé 3-4 cartes au dessus du pack il a pu filtrer une draw si jamais voilà mais il suffit de pas grand chose avec cette Bola Citadel je l'avais pas vu à l'oeuvre comme ça moi je l'avais vu vraiment un mec qui sort beaucoup de permanents etc qui fait des dingueries mais là c'était juste ah bah tiens j'ai Bola Citadel c'est un deck turbo combo ça s'était révélé sur les Red Bull Untape par le joueur japonais et en fait ce qui a rendu Bola Citadel incroyable dans le deck c'est la sortie de Wastrider parce qu'en fait il vous suffit d'une Bola Citadel et d'un Wastrider sur le board pour avoir OTK ou de trouver un Wastrider voilà ou de trouver un Wastrider ce qui arrive très souvent donc c'est voilà c'est le plan de jeu et effectivement c'est pas vous faites beaucoup de value ou quoi non vous tuez voilà vous avez Bola Citadel Wastrider vous allez creuser tout votre deck jusqu'à trouver un Mayhem Devil sacrifier 10 permanents et mettre à minima 20 dégâts dans la tête de votre adversaire et ça marche très bien alors c'est il n'y a pas de ça marche de temps en temps non c'est vraiment très très punitif parce que vous pouvez activer l'effet de Wastrider tout de suite quand vous la castez si vous avez bien sûr le prérequis de 10 permanents elle se compte elle-même dans les permanents non terrain vous avez souvent des food etc et comme disait Val avec le Mayhem Devil ça va ping autant de permanents que vous sacrifiez donc de 10 donc la plupart du temps c'est létal en un seul coup c'est presque junkie comme plan de jeu et si vous ne trouvez pas tout de suite vos permanents en sacrifiant avec votre Wastrider vous allez pinguer entre temps etc vous allez encore faire faire plus de dégâts donc vraiment fort en fait avec vos striders vous allez tout le temps filtrer le land qui est au dessus pour pouvoir continuer à jouer des cartes forcément ça sera des créatures donc vous pourrez aussi les sacrifier jusqu'à trouver un Mayhem Devil et vous avez automatiquement létal au bout d'un moment je suis fan également de cette décliste j'adore les couleurs d'Hound et c'est assez connu comme décliste mais de l'avoir joué en tournoi de voir ce que ça fait je me dis c'est vraiment vraiment incroyable comme avoir joué passons au dernier archétype qu'on n'a pas présenté ah non on n'a pas montré on n'a pas parlé de 4 couleurs la décliste de Raphaël Lévy enfin que joue Raphaël Lévy ouais mais qui n'est pas sa décliste c'est la décliste de Gabriel Nassif exactement qui l'a joué également pendant le tournoi ils étaient 3 joueurs en tout 3 français d'ailleurs non 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 en fait j'avais un autre Azurus Control mais qui n'était pas du tout la même liste que Gabriel Nassif ouais et ouais ça a plutôt bien payé pour Raphaël Lévy un petit peu moins pour Gabriel Nassif mais c'est pas grave je pense qu'il est très content de voir sa décliste performer dans les mains de son collègue et qu'on passe le joueur français MPL et ça ça régale parce que Raph il est top 8 on va pouvoir suivre ça c'est toujours encore mieux de suivre un événement quand les français performent on rappelle aussi la bonne performance d'Antoine Lagarde Jean-Minel Duprat et Nicolas King qui finissent à 8-6 donc un petit peu pas aux portes du top 8 mais pas loin non plus ouais donc c'est quand même sur un niveau comme ce Player Tour Finals il faut aussi saluer leur performance mais là ouais cette décliste designée par Gabriel Nassif et jouée par Raphaël Lévy qu'on a vu aussi en table filmée c'était quand même pas mal de la belle magie aussi effectivement et là quand on regarde un peu la liste du top 8 il est pas mal enfin il est même très très bien contre le Mono Noir et le Winota exactement le June Sacrifice je dirais que ça va c'est un peu compliqué historiquement U-White Control a beaucoup de mal contre June Sacrifice parce qu'une carte comme Trail of Crumb on la bat pas dans le deck en tout cas pas même deck cela dit cette version Yorion qui joue quand même des Archons of Saints Grace pour essayer de passer des points en vol gagner des points de vie le fait qu'elle soit redondante que vous ayez des plaies où vous pouvez exiler plusieurs cartes avec vos glaces casquettes parce que vous les bliquez avec Yorion cette deck liste là respecte beaucoup plus June qu'habituellement mais c'est vrai qu'un deck contrôle assez classique a plutôt un mauvais matchup contre June et on l'a vu gagner contre June Sacrifice en table filmée donc il pourrait le refaire en top 8 contre Christopher Larsen d'ailleurs non ? c'était contre Christopher Larsen ou l'autre joueur de June je ne sais plus comment il s'appelle il y en avait deux qui sont passés en table filmée mais peut-être que c'était Christopher Larsen en tout cas il peut il a son épingle à tirer du jeu surtout contre le mono noir et contre Mardieu Winota et il nous a dit qu'il avait déjà gagné son nom d'ailleurs il a vu le futur il venait du futur il a déjà gagné son nom il a déjà gagné son nom donc on espère que c'est vrai et contre les déclamations je pense qu'il n'est pas si mal contre réclamation Temur par contre 4 couleurs ça doit être plus dur ouais c'est deux decks en tout cas qu'il veut un petit peu moins voir forcément parce que quand je dis pas si mal c'est à dire qu'il n'a pas l'avantage mais il n'est pas au fond non mais il n'est au fond sur aucune des decklists parce qu'il joue quand même 4 Teferi et 4 Narset et on sait que si ces deux cartes sont sur le champ de bataille bah Temur a perdu mais le but c'est d'arriver à les séquencer à les faire passer il va falloir trouver tes interactions après side après il y a quand même 4 Dovins Beto men deck 2 Iser Gust et 2 Mystical Dispute pour respecter ces decks là si on fait passer un Teferi assez rapidement et une Narset bah on peut trouver l'état enfin on peut bloquer le board on a Yorion qui met quand même de la pression on l'a vu tuer juste aux attaques de Yorion les Elspeth Conkerdez qui vont respecter bah les Kenry des 4 couleurs ou alors les réclamations des decks réclamations donc il peut quand même s'en sortir mais c'est pas le meilleur match non c'est sûr mais voilà on n'est pas c'est pas fini quoi non il peut se passer loin de là même ensuite on passe à 4 couleurs réclamations dernier archétype de ce top 8 et la liste de Prince Christophe très intéressante parce que c'était le seul joueur invaincu du jour 1 et il a fait sa première défaite au bout de 10 matchs je crois il a fait 10-0 une toute 10-3 je crois ouais il a parlé de 3 derniers mais de toute façon à 10-0 il était quasi sûr enfin c'est sûr même qu'il faisait top 8 ouais il était top 8 c'est sûr donc pas mal c'était le seul joueur qui potentiellement pouvait faire le 14-0 bon il l'a pas fait mais ben non il a pas fini à 10-3 il a fini à 11-3 ouais il a perdu ses 3 défaites après il a juste drôle intentionnel drôle alors il a fait 10-3 effectivement pour s'assurer le top 8 comme c'était mais franchement propre très très propre des clics classico un Kenry's minddeck qui va bien répondre à pas mal de choses finalement au deck aggro au mirror pour mettre la pression c'est une bonne carte comme tu disais on n'aurait pas dit que ça en était une c'est une bonne idée d'avoir sa minddeck ouais complètement en fait Kenry's à la base on jouait ça et dédicace à Johan Dudonion qui joue quand même 4 couleurs réclamations depuis bien avant que le deck existe donc il était un petit peu dans le futur entre guillemets et ce Kenry's en fait c'était surtout une carte contre aggro parce qu'il faut se rendre compte que quand vous avez une réclamation vous gagnez 20 pv par tour si vous en avez 2 vous en gagnez 40 c'est bien avec Kenry's donc disons que l'agression elle est vite stoppée net quand vous avez Kenry's et réclamations et donc c'était surtout pour ça que c'était joué mais là on a vu les gens les laisser quand même dans les miroirs de deck réclamations notamment pour donner la célérité le piétinement à un euro pour aller pressure un plein soccer pour faire que vos chartifons soient plus gros et en tout cas piétinent sur les chartifons de vos adversaires et du coup ça a rendu la carte juste méga polyvalente et utile dans tous les matchups ouais avec pas mal de de contres en main deck on voit 3 mystiques à dispute un Dovin's Veto une negate et un Razergust que je compte un petit peu comme un contre complètement pour les miroirs donc c'est pas mal et par contre agro pas énormément respecté parce qu'on a un Scorching d'Argonfire les Typhons pour bloquer après c'est Teferi Brasenborower ou Rock'n Reed enfin c'est c'est des listes là main deck ne respecte pas agro de toute façon c'est pas efficace on essaye d'eux mais la plupart du temps quand vous voyez ces cartes vous vous dites ouais on s'en sort mais vous devriez jouer avec cette carte en mode départ non non ton vrai seul plan de jeu pour gagner agro à la game 1 c'est uro en fait pour passer par uro remplir vite ton cimetière toucher une ou deux petites interactions typé Aether Gust ou Scorching Dragonfire rejoint uro arriver à temporiser par contre après side on a ce qu'il faut pas si mal 2 Solar Blaze 2 Justice Strike 2 Glass Cresquette 1 Diff Nicklarion 2 Canary de supplémentaire c'est vraiment pas mal ouais là ça devient compliqué ou uro aussi qui est peut-être rentré contre moi pour gagner l'épée ouais donc solide on va vous montrer sans rentrer dans les détails les deux dernières déclisses parce que c'est des archétypes qu'on a présenté bien sûr que vous connaissez de toute façon on va regarder un petit peu s'il n'y a pas des dingueries on a 2 Jolorel ici en side qui est carte qui avait été pas mal plébiscité au début à la sortie de M21 et maintenant qui a disparu un petit peu enfin qui disparaît de plus en plus en tout cas qui est plutôt dans les decks bandes que dans les decks Erykla ouais c'est toujours problématique de vouloir jouer un tour 2 quand tu peux faire Spirale de Croissance qui est le meilleur tour 2 du format de très très loin mais ça reste une bonne carte dans les Mirror Match donc on connaît et t'as pas tout le temps Spirale donc non pas tout le temps Spirale mais bon Spirale ouais c'est ça cette fameuse Spirale et dernière deck liste du coup de Allen Mou qui joue lui 2 Nightpack Main Deck ça c'est vraiment pas mal aussi puisque c'est une carte qu'on rentre dans le Mirror bah là lui il les a Main Deck dans pas mal le matchup d'ailleurs donc c'est vraiment un bon col qu'un seul Brasenborer par contre alors que la carte est extrêmement puissante pour certaines situations compliquées puis le reste c'est du classico 4 disputes lui ouais mais la plupart la plupart jouent 4 disputes sur Gardely je crois qu'ils ont tous les 4 disputes Mandek ne serait-ce que parce que même contre aggro et on a vu ce play là arriver souvent si le mec veut curver bah toi au tour 3 t'as rien à faire bah tu vois quand même dispute sa carte de curve et ça reste ça reste ok même si c'est pas une carte bleue sinon on a envie leur carte de curve leur carte de curve mais c'est ouais c'était très solide les decklist réclamation 4 couleurs réclamation elles sont elles sont vraiment impitoyables contre tout ce qui n'est pas aggro et deux petites coquineries avec Maze Mind Tom en side et Elder Gargaroth enfin coquinerie plus ou moins mais c'est vrai que très peu de gens on la joue ouais alors dans les autres tables en tout cas autant Elder Gargaroth ça me surprend moins autant Maze Mind Tom ouais ok bah je sais pas bah je pense que c'est un outil de value supplémentaire mais deux quand même je ne sais pas j'ai gagné 4 pevs mais contre aggro c'est un peu lent parce que c'est quand même bah 4 tours ça arrive au tour 2 donc c'est au tour 5 tu faisais gagner 4 pevs tu rentres pas ça contre aggro donc j'ai un peu je vois pas exactement contre quoi il veut jouer ça mais écoute intéressant il est top 8 on aura peut-être un peu plus d'explications on nous verra peut-être à l'oeuvre sur Maze Mind Tom et aussi Narcet River Soul qui est présente dans beaucoup de sides dont on va pas parler mais la carte qui était pas jouée il me semble il y a quelques temps un peu la tech pour 2 manes à bleu en l'instant vous copiez en l'instant tout un sorcerie et vous le renvoyez dans la main de son propriétaire donc c'est quand même très puissant en vrai ça fait un espèce d'effet un peu contre-sort et on peut copier une expansion explosion adverse la renvoyer dans la main donc elle ne fait pas son effet et vous la faire pour le coût à X que votre adversaire a payé c'est un petit peu Gabriel Nassif qui a remis cette carte au goût du jour parce qu'il a performé récemment avec White Orion et dans son side de White Orion il avait des Narcet River Soul et il a gagné pas mal de game en disant à ton adversaire écoute ton explosion ça dégage et c'est moi qui pioche les cartes ouais et sur une bataille de contre c'est très fort aussi je pense que c'est une très très bonne carte tu renvoies un contre adverse tu le copies et tu contres un autre contre tu vois ou alors le play qu'a fait ton adversaire ça te sert à gagner une bataille de contre mais tu le rends le contre donc c'est quand même tu le rends mais si sur le moment ça permet de faire passer ton spell ou de ne pas résoudre le spell adverse c'est minimum carrément c'était aussi très très bien pour se prémunir des cartes comme Fog Distortion qui était joué dans Sultai donc Distortion des Pensées qui permettait qui permettait d'exiler tout le cimetière et toute la main des joueurs ben voilà les versions réclamations elles avaient besoin de cette carte là pour se prémunir de ce spell horrible c'est vraiment un spell qui est horrible quand vous jouez ce deck là mais bon Sultai n'étant pas très représenté vraiment la cible préférentielle de Merced River Soul c'est Expansion Éclodion exactement ben voilà pour toute la décliste c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à venir nous voir samedi 1er août ce samedi donc à partir de 17h30 sur notre chaîne on est en live ça dure une bonne partie de la nuit on va finir entre 2 et 3h du matin certainement donc voilà si vous ne pouvez pas être là dès l'heure de début c'est pas grave venez en cours venez soutenir Raphaël Lévy le français le poteau Raphaël Lévy voilà qui va vraiment rosser et il nous l'a dit de toute façon il a gagné donc venez le voir gagner il passe sur le chat en plus pour nous annoncer à chaque fois il en est c'est trop cool il passe il dit salut les gazmans il dit un peu il fait du suspense il dit là c'était chaud mais j'ai gagné là c'était encore plus chaud mais j'ai gagné quand même ouais c'était cool il nous fait des petites des devinettes aussi des petites devinettes en mode mon adversaire a ça moi j'ai ça qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il faut faire et c'était super rigolo on espère pour lui qu'il va ramener le trophée ramener la coupe à la Maison Commenti poux bleu, commentaire, partage, abonnement comme d'habitude si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord c'est dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelleMagicarine AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage ST' 501